L'objectif de cette vidéo est de voir comment on peut utiliser les sites Google pour réaliser un portfolio. Alors je suis sur la page d'accueil de l'Extranet et je vais aller sur les G Suite by Google Cloud. Donc une fois connecté j'accède à tous les services et en particulier j'accède à deux choses qui vont m'être utiles. J'accède à Drive, donc c'est ici qu'il faudra déposer tous les fichiers que vous voulez utiliser sur votre site. Je clique sur Site et j'arrive sur la page d'accueil de la version Google Site nouveau, c'est marqué New en haut. Alors attention, n'allez pas sur la version classique qui est amenée à disparaître d'ici quelques mois. Donc ici, j'ai soit le choix de créer un site à partir d'un certain nombre de modèles ou de partir de sites que j'ai moi-même créés ou qu'on a partagé avec moi. Donc ici, j'ai partagé avec vous deux sites, un pour les étudiants, un pour les élèves. Donc ici, moi je vais cliquer sur Portfolio étudiant et le site va s'ouvrir. Donc ça c'est le site modèle pour chacun d'entre vous, donc il ne faut pas le modifier. La première chose qu'il faut faire une fois qu'on est arrivé ici, c'est dupliquer ce site pour s'en faire sa propre copie. Alors pour faire ça, on va dans les trois petits points et on fait dupliquer le site. Par défaut, il va se mettre dans mon drive. Là, je vous conseille de créer un dossier qui s'appellera mon site et puis d'y mettre tous vos fichiers de Portfolio. Ici, je vais faire un nouveau dossier. Je vais le partager avec les mêmes éditeurs, comme ça il sera partagé avec l'enseignant et il pourra suivre vos différentes modifications. Parce que par défaut, votre site ne sera visible que par vous. Donc là, il fait la copie du site. Donc là, il m'informe qu'il a commencé la copie. Alors là, comme le site est relativement petit, ça va vite. Vous recevrez un mail vous désinformant que la copie est terminée. Pour retourner à la page d'accueil des sites, je clique en haut à gauche sur l'icône et je vais pouvoir cliquer sur ma copie pour pouvoir commencer à la modifier. Donc ici, maintenant, vous avez le droit de modifier l'intégralité du site. Première chose, ici, vous pouvez mettre votre nom. C'est relativement simple, il suffit de cliquer et de modifier. Voilà ! Alors, tout est modifiable. Par exemple, ici, je peux changer la bannière. Donc là, j'ai préparé des images. Donc ici, l'image s'envoie sur mon drive et ici, il règle la luminosité. Donc je pense là qu'il va écrire en blanc pour qu'on puisse mieux voir le menu. Voilà ! Alors, ensuite, je peux aussi changer le type de titre. Est-ce que je veux une grande bannière, une petite bannière, seulement le titre, faire une couverture. Donc tout ça, vous pouvez bien sûr le modifier. Je peux supprimer même. C'est en tête, pourquoi pas. Ici, vous avez un premier texte qui vous explique en quoi va constituer ce travail de portfolio. Donc, vous allez réaliser dans le cadre des cours un certain nombre de pages qui vont venir nourrir votre site portfolio. Ici, vous avez une partie bio. Donc là, pareil, vous pouvez compléter en vous présentant. Ça doit être court, une bio. C'est un peu comme la page à propos sur un blog. Donc là, il faut faire un petit résumé. C'est un peu comme la page à propos sur un blog. Ici, vous pouvez mettre votre adresse si quelqu'un veut vous contacter. Alors, ce n'est absolument pas obligatoire. Ensuite, bon, là, ici, je vais enlever, copie. Portfolio étudiant tutoriel. Et je vais publier ces modifications. Donc là, il me demande quelle sera l'adresse de mon portfolio. Vous voyez, ce sera site.google.com, iccfadumenez.fr, slash. Donc ici, on va mettre, c'est très bien. On va peut-être mettre juste étudiant tutoriel. Ça sera plus court. Donc là, vous pouvez mettre votre nom et votre prénom. Qui peut voir mon site pour l'instant ? Il n'y a que moi. Et les personnes avec qui je l'ai partagé. Comme j'ai coché la case garder les mêmes partages, votre enseignant, en l'occurrence moi, est également accès. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on ajoutera les personnes de la classe. Mais ça, on le fera ensemble. Alors ça peut se faire via une liste de diffusion. Donc si je fais ça, tous les gens de la liste de diffusion accéderont à mon site. Et je ne vais pas leur donner des droits d'éditeur. Je vais juste leur donner le droit d'accéder aux éléments publics. Je ne leur envoie pas de notification. Sinon, ils vont tous recevoir des mails. Et je partage. Ensuite, alors, ici, il me propose d'informer les lecteurs. Ça veut dire que les gens recevront un mail avec un lien vers le site internet. Donc ça, ça peut être pas mal. Ça leur évitera de devoir saisir l'adresse. Là, je ne vais pas le faire. Et je fais publier. Donc, le site en ligne prend toutes mes modifications et est publié. Alors, les options de partage, on les retrouve ici. Vous pouvez faire exactement la même chose à partir d'ici. Ça, c'est pour copier le lien du site publié. Donc, si je fais ça, ici, je peux voir le site. Alors, si je ne suis pas connecté, je ne peux pas voir le site. C'est réservé aux gens ayant une adresse l'iccfadumenez.fr. Une façon plus simple d'aller voir son site. Ici, vous pouvez faire afficher le site publié. Et voilà.